Nous voici arrivés au terme de ce MOOC. Comment pourrait-on conclure ces deux dernières semaines passées avec vous ? Faut-il conclure ? Je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que dans un esprit universitaire, mais aussi dans l'esprit de la théologie, je serais tenté de dire, et dans l'esprit de la spiritualité, la recherche doit être continuelle. L'approfondissement n'est jamais achevé. Donc je crois qu'une conclusion, c'est sans doute un appel à aller plus loin. On va aller plus loin en partant des différentes étapes que nous avons parcourues. Rappelez-vous, nous sommes partis de ces grandes proclamations séculières concernant la liberté de conscience, la liberté de religion. Nous avons repéré les distinctions et à la fois les corrélations à établir entre liberté de conscience et religion. Puis ensuite de ça, nous avons traité de cette notion difficile à comprendre, qui est la compréhension qu'a l'Église de la notion de loi naturelle, de droit naturel. Nous sommes ensuite penchés sur la question de la liberté religieuse, mis en rapport avec le prosélytisme, ou plus exactement, rappelez-vous, les prosélytismes. Le bon et le mauvais. Et ensuite, nous nous sommes interrogés sur le droit canonique, comment aborde-t-il ces questions ? Et enfin, les distinctions entre liberté religieuse des personnes physiques et liberté de religion des institutions. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut approfondir. Et approfondir par rapport à l'orientation générale que nous avons donnée, qui est finalement une exploration de la canonicité. et une exploration qui vise le juste, la justesse, la justice. Et c'est très important de mettre en corrélation les trois. Il y a un canon, encore je le dis en substance, de mémoire, canon 747, paragraphe 2, vous irez voir, qu'il dit que l'Église a le droit de porter un jugement sur ce qui concerne la réalité humaine. C'est vaste la réalité humaine. En particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes. Les droits fondamentaux de la personne, rappelez-vous l'approche séculière que nous en avons faite, il est repris dans la canonicité, ici dans ce canon 747, où le salut des âmes. Nous avons là une compréhension générale de la canonistique, c'est-à-dire un droit canonique serviteur des hommes et même de tous les hommes avec sa dimension universelle en vue d'un voyage, d'une aventure vers la cité céleste au sens où en parle Saint-Augustin. Cité des hommes, cité de Dieu, dans une perspective d'alliance et d'avenir. Merci. Sous-titrage ST' 501